Coucou à tous, je voulais vous revenir en ce dimanche pour vous faire une vidéo What's in my bag parce que j'ai l'impression que ça fait une éternité que j'en ai pas fait et que en plus maintenant que je travaille je trouve ça marrant de vous montrer un peu ce que j'ai dans mon sac, on va dire tous les jours ce sont les choses que je transballute d'un sac à l'autre quand j'en change et je peux vous dire que en fait depuis que j'ai repris le travail, j'ai pas beaucoup changé de sac je le mets un peu mieux pardon, j'ai pas beaucoup changé de sac parce que justement je suis bien organisé dans celui-là et qu'il est non seulement joli mais pratique, du coup j'ai pas vraiment envie de le changer en ce moment donc je le garde pour l'instant, puis en plus c'est un sac que j'adore, donc voilà première chose évidemment je vous montre mon sac, donc c'est ce joli sac Guess donc qui est en 6mm cuir rose, vous voyez c'est capitonné là sur le devant et il est sympa parce qu'il s'ouvre en fait par deux petits zips en fait qui vont de chaque côté comme ça et donc voilà comment vous pouvez l'ouvrir, vous pouvez évidemment l'ouvrir moins que ça mais on peut l'ouvrir quasiment en entier et sur le devant il est marrant parce qu'il y a toujours une espèce de breloque sur les sacs Guess, enfin en tout cas tous ceux que j'ai et moi là vous avez donc un espèce de, le logo Guess qui est en doré et une toute petite pochette en fait que vous pouvez retirer bien sûr ça si vous en avez envie et donc moi j'ai l'anse mise donc accrochée comme ça, l'anse aux deux petites anses qui sont comme ça pour le mettre sur mon épaule quand je le mets sur mon épaule et puis là vous avez une petite poche qui est d'ailleurs ouverte qu'est-ce que j'ai dedans ? Deux petits bonbons, voilà donc je vais le poser et vous sortir, enfin je vais vous montrer déjà comment c'est à l'intérieur alors c'est un sac de filles, il n'y a pas beaucoup de poches, c'est surtout une grande ouverture et sur les côtés vous avez un, comment ça s'appelle, enfin des petites poches ouvertes en fait pour mettre ce que vous voulez et une avec un zip donc dans la poche avec le zip c'est un peu on va dire mes produits pour me refaire une beauté au niveau du teint dans la journée donc j'ai deux pinceaux, donc il y a un pinceau qui vient de chez SLA qui est rétractable et c'est un pinceau précis, c'est pour le contouring donc si j'ai besoin de me refaire mon contouring il est sympa parce qu'il est rétractable et il a deux côtés, donc deux embouts j'ai deux pinceaux pour un en matière de packaging donc je trouve ça cool et lui il est vendu dans un petit sachet en feutrine donc voilà donc ça c'est pour me retoucher au niveau du contouring si jamais je sors le soir par exemple parce que je ne peux pas me trimbaler avec toute une trousse de maquillage donc je trouve ça sympa d'avoir ce pinceau là et puis j'ai mon pinceau Kabuki de chez Too Faced qui lui est aussi rétractable donc ça c'est top parce que je n'ai pas besoin de les mettre dans une trousse en fait pour les pinceaux qui me prendraient beaucoup de place et puis donc je n'aurai pas forcément usage parce que pour deux pinceaux, bof et voilà donc c'est le petit Kabuki de chez Too Faced que j'ai aussi là-dedans j'ai un stylo que j'ai toujours dans cette petite poche là parce qu'il est plus facile à trouver du coup il n'est pas au fond du sac c'est un stylo feutre de quelle marque d'ailleurs ça ? je crois que c'est Stedler ou un truc comme ça ? non, Peppermate et j'adore, moi c'est mes stylos préférés ceux-là qui ont une mine de feutre et donc pour ce qui est toujours de la retouche maquillage j'ai un petit miroir de chez Prada qui est dans une petite pochette en tissu donc il est noir d'un côté et de l'autre c'est le miroir j'aime beaucoup ce miroir de poche je le trouve très très sympa enfin tout est rose dans mon sac, c'est fou, c'est marrant donc voilà j'ai le miroir dont je ne me sers pas forcément parce que quand je retouche ma poudre, c'est cette poudre-là que j'utilise de chez Paul & Joe que j'adore je serai triste quand elle sera finie donc là vous avez un dessin avec un petit chat qui fume une pipe, trop mignon voilà donc j'ai ça et j'ai aussi retouche de cheveux toujours de petites barrettes en fait de petites barrettes croco qu'on trouve chez H&M d'ailleurs qui ont un format je trouve super super sympa donc voilà j'ai ça je vais les ranger pour ne rien oublier après parce qu'il y a quand même un sac dont je me le sers tout le temps voilà ensuite donc dans la poche principale du sac on a mon portefeuille donc avec marqué no money ça me ressemble bien donc là j'ai mes cartes donc carte de Sephora ma carte Carrefour carte qui habille ma carte vitale évidemment et là j'ai une photo de mes neveux et nièces ensuite on s'en fout il y a des poches dans mon dans mon porte-monnaie comme dans tout le monde et là comme dans tout le monde comme dans les porte-monnaies de tout le monde j'ai une pièce portugaise qui vient de Lisbonne qui est une pièce porte-bonheur en fait que mes beaux-parents m'ont ramenée et vous avez un compartiment évidemment à pièces dedans donc moi je l'aime beaucoup ce ce porte-monnaie il est de la marque Lollipops mais bon ça fait bien 4 ans que je l'ai donc je pense que c'est vraiment plus vendu ensuite en ce moment évidemment j'ai une paire de gants c'est une paire de gants que j'ai trouvé chez H&M qui m'a coûté 3 euros et que je trouve vraiment adorable donc c'est une petite fille comme ça une petite dame qui fait un bisou au coeur qui a un oeil fermé un oeil ouvert et puis là les deux yeux fermés ils sont très sympas je trouve bon pour 3 euros de toute façon j'avais pas de gants j'ai pas retrouvé tous mes gants que j'avais avant on les perd les gants c'est un truc de fou bref on s'en fout j'ai ensuite une petite trousse à maquillage enfin à soin et beauté on va dire donc c'est une trousse qui est en canette que je trouve trop trop sympa et qui vient de de chez H&M c'est ma soeur qui me l'a offert et donc dedans on peut mettre quand même pas mal de choses donc j'ai un crayon rouge donc à lèvres pour aller avec mon rouge à lèvres rouge mat j'ai aussi mon full cover au cas où je doive où j'ai un bouton qui m'est apparu dans la journée ou que j'ai dû retoucher le matin enfin bref c'est vraiment génial pour couvrir quoi que ce soit le full cover donc de chez Makeup Forever j'ai une petite crème pour les mains qui tient donc dans cette petite pochette donc super sympa j'ai aussi le rouge à lèvres poche spice de chez Jeffree Star Cosmetics évidemment un stick à lèvres et puis mon rouge à lèvres numéro 13 de chez Sephora ça c'est des rouges à lèvres que j'adore porter en fait en ce moment et donc je préfère qu'ils soient dans mon sac au cas où j'oublie de partir avec le rouge à lèvres avec lequel je me suis maquillée le matin je sais que j'ai toujours dans cette pochette de quoi me remaquiller la bouche si jamais ensuite au fond du sac j'ai une place de cinéma donc qui est pour Star Wars de UGC que j'ai où on y allait on y allait quand d'ailleurs le 31 décembre ah bon qu'est-ce qu'on a fait ah oui oui le 31 décembre enfin bref voilà on est allé voir Star Wars donc j'ai cette petite place qui va finir à la poubelle j'ai mon gloss vous voyez c'est pas très bien rangé c'est parce que je l'ai mis hier dans mon sac parce que je m'en suis mis hier donc mon gloss pardon de Naked de Urban Decay en teinte Love Child je le porte tout le temps c'est le gloss que je porte vraiment très souvent moi et j'ai aussi un stylo enfin un crayon à lèvres de chez NYX super en plus la mine elle sort que j'aime pas trop et qui est donc mat et nude ça je les enlève parce que je les mettrais pas dans mon sac et le crayon NYX ça fait bien longtemps que je l'ai dans mon sac et que je l'enlevais pas parce que j'oublie tout le temps ensuite j'ai pour mon fils parce qu'on oublie tout le temps de prendre une tétine pour lui donc j'en ai toujours une dans mon sac là aujourd'hui c'est celle-ci donc c'est avec un attache tétine avec marqué Yann qui est son prénom et une petite tétine nuque parce qu'il n'utilise que des tétines nuques voilà ensuite j'ai mon casque blanc c'est le casque que mon beau-père m'a offert à Noël et que j'adore il est trop sympa dans les transports j'écoute ma musique alors il se voit c'est sûr pour la discrétion c'est pas le meilleur casque du monde mais bon moi je m'enfliche donc voilà ce que j'ai d'autre ensuite les deux dernières choses de la non trois dernières choses de la pochette de la poche principale en fait de mon sac donc j'ai toujours un petit parfum de chez Réserve Naturelle donc Adopt j'adore cette gamme de petits parfums je sais pas si vous les connaissez ils sont en vente sur le site de Adopt et aussi chez Monoprix moi ça fait des années que j'en achetais sauf que à l'époque je ne connaissais pas la marque Adopt donc pour moi c'était Réserve Naturelle pour un bar et là ça fait bon bah peut-être un an ou un truc comme ça qu'ils ont changé en Adopt et là étant donné que je travaille à côté d'un Monoprix je m'en achète de temps en temps parce que c'est des parfums qui ne coûtent pas cher du tout et qui sont pour la plupart très comment on dirait pigmentés pour un phare ou un truc comme ça ils sont de très bonne qualité ils tiennent longtemps et tout ça donc ils sont très bons ces parfums bon là c'est le fleur de coton j'adore son odeur et j'ai toujours des compliments quand je le mets donc là j'ai celui-là dans mon sac ensuite j'ai mon petit porte-monnaie Hermès que mon beau-père m'a fait parce qu'il faut savoir qu'il est maroquinier chez Hermès donc voilà j'adore ce porte-monnaie il est trop bien donc on l'ouvre avec une petite pression et en fait vous avez les pièces à l'intérieur comme ça il est vraiment tout simple tout bête mais je l'adore il est trop bien et en plus il est exactement de la couleur de mon sac et enfin top 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 je l'adore et ensuite j'ai des petits bonbons frisques que pareil j'ai acheté chez Monoprix ça c'est pour soit parce que j'ai envie d'avoir un bon goût dans la bouche quand je suis dans les transports et tout ça soit c'est parce que je vais rafraîchir mon haleine avant quoi que ce soit ou pendant le boulot et tout ça c'est bien utile je trouve c'est toujours pour la même utilisation mais quand on n'a pas envie de prendre un bonbon vous avez l'option chewing-gum à la menthe vous savez c'est les chewing-gum que si vous avez vu ma vidéo de la bitrousse ils étaient dedans en fait donc voilà je les ai et ensuite on a une autre mini petite poche dans laquelle j'ai simplement ça c'est un beurre à lèvres de chez Labello qui est vanille et macadamia ils sont très bons moi j'aime beaucoup ces trucs c'est pas très pratique pour s'en mettre parce qu'on se salit les doigts mais moi j'aime bien le packaging de petits trucs comme ça je joue le rafon là dessus voilà bah écoutez vous savez donc maintenant tout ce qu'il y a dans mon sac alors c'est pas un sac très léger j'avoue c'est même un peu lourd et il faut savoir qu'en plus de ça alors non attendez j'ai oublié de vous montrer les clés parce que je les ai imaginées mais je ne les ai pas sorties elles étaient toutes au fond donc voilà je ne sais même pas comment j'ai pu les louper vous allez me dire parce que vu la taille du machin donc ça c'est un petit porte-clés trop mignon que j'ai acheté à la grande récré et donc qui est de la marque Niky ou Nissi je ne sais pas comment ça se dit et qui est un espèce de petit renard comme ça une renarde parce qu'elle a un petit nœud dans les cheveux rose et que j'adore je la trouve trop mignonne et en plus c'est hyper symbolique parce que c'est quelque chose que j'ai acheté quand j'ai repris le travail en fait genre la veille de ma reprise du travail et du coup bah voilà elle m'accompagne tous les jours maintenant dans mon sac et j'aime beaucoup puis en plus c'est plus facile de trouver mes clés dans mon sac avec un porte-clés aussi gros donc c'est sûr en terminant sa poche c'est pas l'idéal non plus sur mes clés j'ai aussi un autre petit porte-clés qui vient de des Kimi Doll en fait et que m'avait offert une ex-collègue et amie m'avait offert voilà puis donc évidemment ce sont les clés de chez moi voilà donc un sac assez lourd d'autant qu'à la base ce sac même vide est lourd donc voilà mais bon je l'adore et voilà bah écoutez voici ma vidéo donc de What's in my bag vous savez tout maintenant et bah voilà j'espère que c'était marrant à regarder en tout cas moi j'aime bien regarder ça ça me permet de voir un peu comment les gens organisent leur sac et j'avoue qu'il me faudrait un organisateur de sac une espèce de pochette je sais pas si vous connaissez le principe de l'organisateur de sac mais je trouve ça super utile et super sympa comme ça vous avez juste à changer votre pochette de sac quand vous changez de sac en fait bien sûr il faut avoir des sacs d'à peu près la même taille mais moi j'aime bien cette taille là parce qu'on peut mettre beaucoup de choses dedans sans avoir un énorme sac qui vous nique l'épaule quand vous le mettez sur votre épaule donc c'est vraiment pour moi le format top de sac les trop petits sacs où on peut rien mettre dedans c'est pas trop pour moi voilà je vous en brasse très fort j'étais contente de revenir vers vous en ce dimanche parce que je fais pas beaucoup de vidéos en ce moment et que je dis j'en avais qu'une seule alors que je vous en avais annoncé il y a éventuellement plusieurs mais en fait j'ai pas eu le le goût voilà j'espère que vous avez passé une bonne Saint-Valentin ou en tout cas une bonne journée si vous êtes célibataire et que vous alors que vous ne voulez pas fêter la Saint-Valentin sachez que moi je ne l'ai pas fêté avec mon mari on était aujourd'hui chez mes beaux-parents parce que hier soir on a fêté l'anniversaire de ma soeur chez mon papa et comme on a fait une soirée karaoké et que ça faisait plein de bruit on leur a laissé mon fils du coup on allait dormir chez eux ensuite après la soirée et là on vient rentrer chez nous pour cette fin de week-end voilà mais écoutez je vous embrasse très fort on se retrouve j'espère très vite je pense faire une vidéo tout à l'heure mais là pour le coup je vous le garantis pas parce que ça se trouve j'aurai la flemme donc voilà gros bisous à tous et à très bientôt